Musique Puisqu'on parlait de cinéma, vous vous êtes dit on va parler de Titanic, c'est ça le truc ? Oui, absolument Vous allez mettre fin à de longues années de suspense Mais oui, traumatisme de mon enfance, ce film avec ces deux jeunes amoureux qui sèment le temps d'un voyage qui va virer au cauchemar Tout le monde le sait, Rose, jouée par Kate Winslet sur vie et Jack, heureusement Jouée par Leonardo DiCaprio Vous n'allez pas regarder on en sait ? Arrêtez, arrêtez, tout le monde le sait ça, je ne pensais pas faire de spoiler Voilà, il y a cette fameuse scène du radeau à la fin, vous savez, sur lequel se trouve Rose On s'est tous dit qu'il y avait de la place pour deux sur ce radeau Et puis en fait apparemment non Et bien figurez-vous que James Cameron, le réalisateur, a commandé une étude scientifique à ce sujet C'est très sérieux Il y a eu une analyse médico-légale qui a été effectuée Ils ont reproduit le radeau du film en mettant des cascadeurs de la même taille et du même poids que les deux acteurs Donc plongés dans l'eau glacée avec plein de capteurs sur le corps Alors je vous rassure, ils étaient surveillés par un expert en hypothermie Donc ils ont attendu et ils ont déterminé leur chance de survie Et les résultats de cette expérimentation, c'est que non seulement Jack n'aurait pas pu survivre normalement Mais que Rose non plus, c'est horrible Donc on se réjouit au moins que James Cameron fasse survivre Rose dans le film Et alors cette expérimentation, on va bientôt pouvoir la voir, nous téléspectateurs Puisqu'elle a été filmée pour un documentaire qui sortira à l'occasion des 25 ans du film Et c'est cette année, en 2023 Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...